Ok, alors, qu'est-ce qu'on a dans cette bêta ? Je vais faire un bref récapitulatif de ce qu'on a dans la bêta, on a pas grand chose en fait, on a juste une sorte de tower defense, en gros, mais c'est bien, franchement c'est super addictif, moi j'adore, c'est un tower defense avec des zombies, et il y a des vagues, et puis on les repousse, et puis on gagne des objets, et des points, voilà. Voilà, pour monter de niveau, voilà, il n'y a que ça pour la bêta, il n'y a pas le solo, c'est-à-dire que, genre comme dans Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, où c'est que vous pouvez tout simplement vous balader, voilà, ça il n'y a pas, il n'y a pas d'histoire non plus, il n'y a pas la construction de la base, donc le développement de la base, il n'y a pas ça non plus, donc il manque énormément de choses encore, donc c'est vraiment un tout petit avant-goût, c'est vraiment des... Pas grand chose quoi, qu'on a, mais ce qu'on a déjà, pour moi, je le trouve très très bien, et je le trouve plutôt bien abouti et bien développé le jeu, même si tout le monde le déteste. En tout cas, ça fait plaisir de retomber sur du Metal Gear Solid V, c'est-à-dire le thème, et tout ce qui est bruitage de Metal Gear Solid V, tout ce qui est gameplay aussi, qui est pas mal, mécanique, le Fox Engine quoi, c'est vraiment un truc qu'on peut voir en fait, qu'on peut vraiment distinguer je pense, en tout cas, moi j'y arrive bien, je vois direct si c'est du Fox Engine, parce que le jeu est vraiment très solide quoi, et ça j'aime beaucoup, c'est pas genre que des bugs, c'est pas genre plein de problèmes, c'est très solide. Donc voilà, allez, assez parlé, on y va, alors je suis déjà 20, niveau 20, niveau 20 c'est le maximum dans le jeu, enfin dans la bêta pour le moment. Alors, bon ça c'est pour les gens qui ont plein d'amis, on s'en tape, parce que nous on n'a pas d'amis. Nous on n'a aucun ami, et ça c'est mon perso, c'est Aura. Donc niveau 20 c'est le maximum pour l'instant pour la bêta, et le truc c'est que je vais un peu montrer avec ce perso là, puis après on va le supprimer. Parce que le problème en fait c'est que quand on monte au niveau 20, en fait à chaque niveau on prend des points d'habilité, qu'on peut tout simplement remettre en fait, gagner des points d'habilité, on peut gagner des points d'habilité, et à chaque niveau on en prend un, mais une fois qu'on est bloqué à 20, on n'en prend plus. Donc du coup on peut plus monter, on peut plus débloquer d'autres skills, donc ça c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça que je vais effacer le perso après. Aussi on a des petits cadeaux de temps en temps, ça c'est pas mal. Donc au fur et à mesure qu'on fait des sorties, tout ça, on gagne des petits cadeaux, des schémas aussi, des blueprints, pour faire des nouvelles armes, des nouveaux objets. On peut s'entraîner. C'est très Metal Gear Solid V, c'est... Les bruitages c'est tous les mêmes, le gameplay c'est plus ou moins le même. On a le jeté, on peut s'accroupir, se mettre à plat ventre, on peut sprinter, enfin voilà, c'est vraiment très Metal Gear Solid V. Et la truc qui est pas mal, si tu m'avais offert la PSK je serais venu avec toi, je sais Orion, mais on pourra jouer sur PC, quand il sortira le mois prochain. Ce qui est pas mal, j'aime bien, c'est qu'en fait, les trois choses que vous voyez, donc il y a l'arme principale, et après il y a grenade, et après en fait il y a la barrière, c'est assez précis parce qu'il y a le R1 et L1 en fait, donc c'est la droite et la gauche, donc la droite c'est des grenades, et la gauche c'est les barrières, et en fait c'est, je trouve simple, mais super efficace en fait, ce gameplay. Il est très fluide, le gameplay est très très fluide de Survive je trouve. Donc ça c'est vachement bien, ça rappelle un peu The Phantom Pain, quoique The Phantom Pain était un peu plus compliqué, parce qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire, mais sinon, je crois qu'on peut même, on peut faire des roulades ou pas. Je me rappelle plus comment on fait des roulades, voilà, comme ça. Ah ah ah, les roulades ! En tout cas, en armement, on va aller s'équiper, je vais montrer ça. Donc ça c'est notre hub en fait, on va revenir là tout le temps, et on va pouvoir crafter ce qu'on veut. Yo Epteron, bienvenue ! Donc pour l'instant, on a Machette, la hache, la lance, la lance c'est... Ce qui est embêtant c'est que la lance, elle est tellement bien, qu'il n'y a pas trop d'utilité d'utiliser autre chose en fait, c'est un peu chiant. On a un 45, un fusil à pompe, non c'est pas un fusil à pompe, mais c'est un fusil à canon scié, et on a le MRS, qui est le fusil d'assaut 5.56, banal. On peut faire des flèches normales lourdes feu pour l'arc, parce qu'on a aussi un arc. Que j'ai pas là. Après j'ai récupéré une batte lourde et une masse lourde, mais c'est des objets cassés. Ah peut-être qu'on va les réparer tiens. Je sais pas, on verra, on verra. Pour l'instant je vais montrer seulement les objets que je sais manier, les armes que je sais manier. On a différents types de munitions qu'on peut crafter évidemment, et il faut des ressources, matériaux nécessaires. Donc c'est un peu tout le but du jeu, de la survie, c'est de crafter. Ça rappelle un peu, je vais me faire jeter des pierres encore, mais ça rappelle Fallout 4. C'est exactement la même chose, c'est récupérer des ressources, genre récupérer des chaises. La chaise ça va te donner du bois, avec ce bois tu peux crafter des trucs, c'est exactement la même chose. Donc c'est bien, après on a des grenades, cocktails, des clôtures. Le jeu utilise une sorte de... Bonsoir Saphir, bienvenue. Moi j'appelle ça le MMO, le style MMO, c'est-à-dire que les objets banals ils sont gris, les objets un peu mieux ils sont verts. Après il y a bleu, violet, etc. Et après sûrement doré je pense. Donc c'est plutôt cool. Bon on a différents benches évidemment. Donc on a pour l'équipement, pour l'instant on n'a pas grand chose à mettre. On peut le crafter, mais bon j'en ai déjà un. On peut crafter ça aussi. Pour l'instant on n'a pas trop d'équipement. Un truc qui est sympa, une chose que j'ai toujours demandé dans Metal Gear Online. Metal Gear Online 3. C'était que l'équipement ne soit pas que du cosmétique. Qu'il n'y ait pas que du cosmétique. Et là il n'y a pas que du cosmétique. Il y a du poids, il y a de la défense et il y a de la durabilité par rapport à l'équipement que vous portez. Et ce n'est pas tout. C'est que... Il ne faut pas que je me loupe. C'est là. Sélection. Ok. Veste blindée. Personnalisation. Personnalité de pièces optionnelles. Voilà. On peut même rajouter des poches sur le vêtement. Donc en gros on peut faire vraiment le militaire. C'est à dire avoir un équipement militaire avec des poches. Avec encore des poches. Et des trucs comme ça. Genre des chargeurs en plus etc. C'est ça, ça j'adore. J'ai un niveau custom. Ça c'est un truc que je kiffe. Donc c'est pas mal. Pour l'instant j'ai... Je crois que c'est tout bloqué. Ah ! On peut le construire. Oh putain. Porte chargeur 45. Ok. Genre j'ai mis ça. Et maintenant qu'est-ce que je pourrais mettre ? Il y a du magnum 5,56. Voilà. Donc maintenant j'ai des poches de... Pour munitions supplémentaires. Voilà. Sur mon équipement principal. C'est cool. Système de rareté. Ouais. Moi j'appelle ça le système MMO. Le système MMO. Parce que bon c'est un peu les MMO qui ont sorti ça en premier. Si c'est la survie. Il y a un système de faim et de soif exact. Il y a un système de faim et de soif. Super Maxou. Bienvenue. Bonsoir. On peut manger et boire. Donc on a le... C'est quoi ? Le hydroid. Ouais c'est le hydroid. Comme avant. Donc on a l'inventaire basique. Donc on a de la nourriture. On a des soins. Genre bandage etc. Munitions, matériaux et des caisses. On a le statut. Donc là on peut voir une sorte de récapitulatif de tout ce qu'on a. Une aide. Et au centre de l'image on voit notre personnage. Donc on a 100%. On a un peu 100% partout. Donc il y a l'eau. Il y a l'oxygène. Le O2 c'est l'oxygène. Et après celui-là au centre c'est la fin. Donc voilà. Et après la durabilité de la chose là. Qui est sur la droite. C'est le truc d'oxygène. Le fuel. Voilà. Bon il ne peut pas se casser dans la bêta. Parce qu'il peut se casser normalement je crois dans le jeu principal. Et l'oxygène en fait descend. Mais dans la bêta on ne s'en sert pas vraiment en fait. Donc voilà. Ça ça sera pour plus tard. Donc on le trouvera plus tard. On peut faire la cuisine aussi. Donc on peut cuire en fait tout ce qu'on trouve. Toutes les différentes viandes. Il n'y a pas d'animaux. Je n'ai pas trouvé d'animaux. Je ne crois pas qu'il y en a dans la bêta. Mais plus tard on pourra chasser. On pourra récupérer du maïs, mouton. Voilà il y a plein de trucs. Franchement il y a plein de trucs. Loups gris, gerbils, carottes. Donc de foie de mouton. Et on a même des bouteilles vides. Qu'on peut prendre sur nous. Et aller récupérer de l'eau. Donc si c'est de l'eau croupie. On peut être malade. Donc ça rappelle un peu le Fallout 4. Le système de survie de Fallout 4. C'est à dire que si on ne boit pas de l'eau qui est pure. On risque d'être malade. Donc voilà il y a le même système. L'utilisation de cet objet peut provoquer l'état critique indiqué. Risque d'état critique infecté. Voilà donc l'eau croupie ça peut infecter. Ça c'est les différents objets. Il y en a des milliards et des milliards de différents objets. Genre caoutchouc, acier, alias. Il y a tout plein de trucs. Il y a vraiment tout plein de trucs. Pour les armes. Pour l'instant nous on peut les démanteler aussi. Mais moi je vous les montrais. On va sortir avec le MRS. On va en faire solo d'abord. Pour les soins toutes les blessures sont soignées avec tout type de bandage et pilules. Ou il y a un traitement pour chaque type de blessure. En fait voilà il y a des kits paradraps. Il y a du bandage, il y a du cataplasme et il y a l'antidiarrhéique. Bon appétit. Donc voilà ça c'est... Ça traite différents problèmes. Donc l'empoisonnement par la nourriture. Contusionner, lacération, foulure, saignement. Voilà. Et les kits antiseptiques aussi. Donc voilà. Tout ça, ça va gérer différents problèmes. Différentes choses. Si on tombe de trop on peut par exemple se péter la jambe. Ça ça y était pas dans Metal Gear Solid 5. Snake il pouvait sauter d'un étage. Mais en fait il mourait Snake. Il se pétait pas les jambes. Ou il survivait ou il mourait. Là on peut se péter une jambe par contre. C'est différent. On va avoir la lance aussi. On va prendre notre 5.45. Ça je crois que c'est un 5.45. On a un fusil à pompe. Vous pouvez remarquer que j'ai pas de munitions. Les munitions sont extrêmement rares. C'est de la survie. C'est normal. Donc c'est plutôt cool. Donc dans notre équipement j'ai montré qu'on pouvait avoir différentes personnalisations. On peut changer la couleur. Mais aussi on peut changer certaines pièces avec différents portes chargeurs etc. Après on a l'inventaire. Donc l'inventaire aussi c'est cool. J'adore. Salut Moulchips. Bienvenue. Il y a tellement de choses à dire. Franchement j'adore ce jeu moi. Il y a donc la bombe d'oxygène. Donc c'est ce que je disais. On s'en sert pas vraiment dans la bêta. On peut rajouter de l'équipement de survie. Donc on a par exemple un petit format de sac. Ça augmente le poids. Parce qu'on a aussi une gérance de poids. Si on est trop lourd on peut plus courir. On fait que marcher. On est très très lent. On peut pas sprinter. Donc ça ça peut augmenter le poids. Après on a des équipements de survie en plus. Donc petit format bretelle gadget de gauche. Donc ça ça revient là. C'est bien ici. Parce que si j'enlève par exemple. Putain j'ai trop à dire moi. Si on déséquipe le gauche. On voit que là j'ai plus les... J'ai plus droite et gauche en fait. Je peux plus mettre d'objet à droite et gauche. Alors que sur l'autre partie je peux. Toujours parce que j'ai les bretelles en plus. Donc voilà. Et maintenant il faut se rappeler de ce que j'avais mis là. Je crois que j'avais... Cocktail ? Non cocktail ils sont à gauche. Qu'est-ce que j'avais foutu là ? Je crois que c'était des barrières, des défenses. Barricade normal... Non ça. C'est pas mal. Ok. Et après donc on a plusieurs équipements. On a les carquois aussi. Moi par exemple ça franchement ça me sert à rien d'avoir un carquois. Parce que j'utilise pas de dark. Totor bienvenue. Salut et bienvenue. Donc voilà ça l'a enlevé. Quoi d'autre ? Ah ! Montée de niveau aussi. Parce qu'on peut monter de niveau dans le jeu. Ah la vache putain il y a tellement de choses. Alors on peut améliorer la classe. Moi je suis au maximum. Niveau 20 c'est pour ça qu'on va sûrement le refaire le personnage. Et à chaque fois qu'on monte de niveau. On débloque un skill. Un point d'habilité qu'on peut mettre là-dedans. Alors pour l'instant je le trouve très très léger. Le... L'arbre de compétence. Je le trouve très léger. Mais je crois que c'est parce que c'est la bêta. J'espère en tout cas. Mais on peut augmenter la force, la vie, la dex, l'endurance. Et après on peut débloquer différents combos. Et différentes habiletés avec certaines armes. Ou différentes habiletés tout simples. Donc par exemple porte une puissante attaque de piétinement. Ça on l'a pas de base. Donc on peut le débloquer. Là ça part une attaque au... Et repousser l'adversaire dans une direction. Enfin voilà. Moi après j'ai récupéré rapidement les ressources sur les ennemis. Les anneaux, les conteneurs et autres. Survie mais à quoi ? Aux zombies licornes. Aux zombies licornes. Donc voilà. Système de montée de niveau pas mal. Donc voilà. Et une fois qu'on monte de niveau. Qu'on débloque des habiletés et tout ça. On peut... Util... On peut... On peut débloquer des choses plutôt cool. Genre ça. Genre un peu à la Dynasty Warriors. J'aime bien. On a aussi le coup chargé. Donc voilà. Sinon on l'a pas. Sinon normalement de base. On a juste genre deux coups. Je crois qu'on a seulement deux coups. Moi j'en ai trois. Donc on a ça. Après bon on a des cocktails. J'ai même débloqué des tourelles. Donc on peut placer les tourelles. Donc il y a 120 balles dedans. Et elle chauffe. Faut faire attention parce qu'elle chauffe. Dites moi si le son est trop fort du jeu. Quand ça commence à tirer. Parce que quand ça commence à péter. Et ça pète bien quand même. Et après moi ce que je... On a aussi le spray pour se soigner. Donc on peut se soigner quand on veut. Alors que dans Phantom Pain on pouvait pas. On pouvait se soigner seulement si on était en état critique. Là les 4500 c'est ma vie. Et les 3300 c'est mon endurance. Donc voilà. Et après le 100%. O2 c'est l'oxygène. Donc voilà. Après un truc pas mal. Une sorte de gameplay qui revient souvent. Une mécanique en fait. Qui revient souvent. C'est d'utiliser genre des... C'est pour ça que la lance en fait. Elle est un peu... Elle est un peu trop utile je pense. C'est utiliser par exemple des clôtures normales. Donc les clôtures normales. Je sais pas si on peut... Inventaire. Est-ce que tu vas me montrer les clôtures ? Non. Est-ce que... Est-ce que je peux... Non. Bref. Bref. Les clôtures en fait. Tout ce qui est pic. Peut passer à travers. Donc flèche. On peut tirer aussi à travers avec des armes. Et on peut utiliser la lance. Donc ça ça va toucher l'ennemi en fait qui est bloqué derrière le grillage. Donc au final quand on est... Quand on va dire qu'on a au moins genre plus de 5 zombies qui nous courent après. Le meilleur moyen c'est de mettre un grillage. Et de commencer à utiliser la lance. Ça aide vachement. Donc voilà. Juste 2 secondes. Je lis un peu le chat. Non. On monte très vite de niveau. On monte très très vite de niveau. Je crois que c'est exprès pour la bêta. Genre en 3 parties t'es niveau 20. Sauf si tu joues très mal. Mais en 3 parties normalement t'es niveau 20. C'est pour la bêta. Tu peux moultonner les zombies. Des zombies. Moultonner des zombies. Hein ? Je crois que j'ai tout dit. Pour le moment. Dans la bêta. Tout ce qui est boisson et nourriture ça sert à rien. Parce qu'on ne crève pas de faim en fait. Les matchs ont une durée très courte. Donc ça sert un peu à rien d'avoir de la nourriture ou de la boisson. Donc on risque rien. Et on va en faire une solo. D'abord. Voilà. On va en faire une solo. Enfin j'espère. Fultonner. Ah d'accord. Je me disais aussi. Moultonner ça ressemble à Fultonner. Mais je n'étais pas sûr. Oui. On peut Fultonner. Il y a les ballons Fulton dans Survive. Mais. Je ne sais pas si on peut vraiment les Fultonner les zombies. Je crois qu'on peut leur poser des pièges en fait. C'est à dire que le ballon va les maintenir en l'air. Et après on va pouvoir les attaquer. Mais par contre après on a des... Non on va se mettre comme ça. On va seulement attendre. Mais après il y a des trous noirs. Comme dans MGS 5 en fait. Les trous noirs servent à... Donc les Fultons, trous noirs. On peut récupérer tout ce qui est animaux et tout ça. Enfin voilà. Dans les trailers on l'a vu de toute façon. Mais bon. Dans la bêta on ne peut pas. Parce que bon. Comme j'ai dit. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a rien. Voilà. Tu peux envoyer des mobs au HUD. Comme dans MGS 5. Exact. Je vais oublier qu'en fait il fallait enlever le menu. Et aller dans la zone jaune. Écran personnel. On a les walkers aussi. Après on a différents éléments. Ça a l'air pas mal. Je n'ai rien crafté encore avec des éléments. Donc on verra un peu peut-être plus tard. Il y a pour stun. Il y a pour... Il y a du feu. Il y a stun. Donc électricité. Il y a feu. Brûlure. Il y a quoi d'autre ? Il y a la glace je crois. Un peu comme ça. Donc voilà. Notre but ça va être d'aller au point là-bas. Et on peut ramasser plus ou moins tout ce qu'on trouve. C'est plutôt pas mal. Plutôt drôle en fait. Je trouve le jeu assez pas simple. Mais on va dire facile quand on a... Genre quand on a 800 heures comme moi de Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Le jeu est plus ou moins facile quand même. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Attention. Vous voyez là j'ai utilisé quasiment toute mon endurance. Donc il faut que mon personnage se... Se reprenne un peu des forces. Et ce qui est marrant c'est ça par exemple. C'est qu'en fait on passe son temps à ramasser des choses. C'est même un peu abusé en fait. On peut ramasser tout ce qu'on trouve. Ça peut peut-être être chiant au bout d'un moment. Mais c'est comme ça. C'est comme Fallout 4. Ramasser tout plein de conneries. C'est exactement la même chose. Et après pour les combats. Parce qu'on va directement combattre. Donc ce qui est bien c'est qu'on a le... Le cercle autour de nous. Donc on voit l'ennemi et tout ça qui nous a vu et tout. Donc voilà. Il y a un peu... Un peu effet... Effet RPG. Avec le nombre de dégâts. Le... Le cuban. Le cuban. Le cuban c'est l'énergie en fait des... Des zombies. En fait ils sont pompés à ça. Et le cuban pour nous ça nous sert à crafter des choses. Et à monter de niveau surtout. Donc voilà. Bon on est arrivé à notre base. On va faire le... On va faire le vide. Si jamais il y a des gens. Ah ! Salope ! Le piège. Donc ça c'est pas à faire. J'aurais dû passer directement à la lance. Genre là il y a un coin qui est marrant c'est ça. Putain il y a quasiment rien. Quand j'y ai joué hier il y avait au moins 7 objets à ramasser d'affilée. Et on peut construire... On va construire des balles parce que j'en ai pas en fait. J'ai pas grand chose en fait. Alors on peut toujours... Il y a deux façons en fait de faire les choses. Où on construit les défenses. Quand on voit les ennemis arriver. Ou alors on les fait en avance. Mais après ça veut pas dire qu'on va savoir où arrivent les monstres. Donc... C'est comme vous voulez. Enfin c'est un peu la technique de chacun moi personnellement. Enfin là on est seul donc on va peut-être remplacer un peu. Avant que les monstres arrivent. Il y a aussi en haut à ramasser. Aussi plus on fait des actions. Des bonnes actions. Genre ramasser des objets. Tuer plein de monstres. Etc. Et plus on gagne de points. Donc c'est pas mal. Il est où le truc. Ah il est là. On va déjà activer le truc. Ah oui aussi il y a des missions. Là on va avoir la carte. Donc ça c'est par... Là on voit les chemins que les zombies vont prendre. Donc c'est plutôt sympa. Et des fois en fait on va avoir des... Des points bleus. Et c'est des missions à faire. On va peut-être la voir là. Enfin je suis seul. Peut-être que... Peut-être non en fait. Bon le truc il s'active. Non vu que je suis seul. J'ai pas de mission. Mais normalement des fois il y a des cercles bleus. Où c'est qu'il faut récupérer en fait des ressources. Moi j'aime bien y aller en fait. J'aime pas trop attendre en fait. Quand ils se mettent comme ça. C'est que la plupart du temps ils vont charger. Ça c'est dangereux par contre. Et merde. Salut Goku. Bienvenue. Un truc qui est sympa aussi c'est qu'on peut les... On peut les... Les appâter plus ou moins. Les faire venir plus à un endroit qu'un autre. Par exemple là je vais essayer de les appâter vers le grillage. Comme ça c'est plus facile. Et boum. Voilà. Donc on a fait la première vague. On en a trois. Et maintenant on a trois minutes pour... Pour refaire des défenses. Récupérer des objets. Ah tiens. On a une mission. On a une mission là. Mais ça c'est les zombies de base. Après il y en a des beaucoup plus méchants, agressifs et dangereux. Voilà. Moi convaincu. Moi convaincu. Moi je kiffe le jeu. Moi je kiffe le jeu. On va refaire des protections. On va refaire des protections. Il faudra que je teste les pièges à ballon. C'est les pièges Fulton ça. Cette première purge. Tout l'hérésie vous a été offerte par Shinra Corp. Et ouais. On purge. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Pour un peu changer de gameplay. Pour montrer des choses. On a le flingue. J'ai le fusil à canoncier. J'ai plus de balles. On va tirer un peu. On va un peu tirer. Et bien sûr si on ne veut pas attendre on peut activer le truc. C'est parti. Déjà on a des plus gros points. Les bombardiers ils sont résistants. Et ils explosent. Par contre. Ils sont vulnérables. Aux jambes. Un truc qu'on peut faire aussi avec eux c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu pas triché. Mais c'est un peu simple en fait de faire des choses comme ça. On va pas crever non plus. On va pas crever non plus. Ah là par contre c'est la merde. Ça c'est le problème. C'est quand on est seul par contre. Je veux... Je veux une sourire pour viser. J'aime pas la manette. Salut Rick. Bienvenue. Ça va il reste 8 secondes en fait. Non c'est bon. Boum. Ah mais ça c'est les zombies de base. C'est vraiment les zombies de base. Déjà après... Dès la vague 2 ça se corse un peu. On a les gros qui explosent. Qui sont très résistants. J'ai une mission là-bas. Je vais aller la faire. Il faut savoir les tuer. Genre moi bon j'ai déjà joué. Donc je sais maintenant comment les combattre. Il faut leur tirer dans les jambes. Mais après il y en a encore d'autres qui sont super agiles. Qui sont... Qui sont... Qui ont des... Des résistances. Ben voilà. Il y a des blindés. Voilà. Par exemple. Et ce qui est sympa avec les blindés. C'est qu'ils transportent en fait... Beaucoup de ressources. Oh merde. Ben c'est pas eux. Ah c'est les walkers qu'on peut récupérer. Cool. Cool. Ça fait du bien à autre chose que Warframe. Je suis bien d'accord. Haha. Et on a les walkers. Alors les walkers je sais pas. J'ai un doute. Je sais pas s'ils explosent. Après un certain temps. Ou alors c'est au fur et à mesure qu'on les utilise. C'est un peu étrange en fait. Parce que j'ai eu le mien des fois qui explosait pour un... Pour un rien. Je me faisais pas toucher. J'ai que que marché en fait. Et euh... Il a pris feu. Donc je suis pas trop sûr. De pourquoi et du comment. Mais euh... On va aller récupérer l'autre. 40 secondes ça va. Ah oui aussi. Non ça va. Euh... Par contre je... Ah ouais c'est par là là. Euh... Aussi si on est blessé. Donc chaque blessure... En fait ça marche un peu comme The Long Dark. Euh... Avec blessure genre si c'est une lacération. Je crois qu'on est plus fragile. Donc euh... On va prendre plus de dégâts à chaque coup. Parce qu'on est lacéré déjà. On a mal. Si on saigne. Je crois qu'on perd le maximum de vie. Genre on a un pourcentage qui est parti. Euh... Enfin voilà. Il y a plein de trucs comme ça différents. C'est pas mal. Plutôt cool. Allez on va y aller avec les walkers. Enfin avec un walker. Les walkers toujours la même chose. On a le tir. Et euh... Le coup de pied. Qui fait très mal. Par contre faut éviter de le... Boum ! Il faut éviter que le canon surchauffe. Parce qu'il met extrêmement longtemps à refroidir. Ça rend les choses beaucoup plus faciles déjà. Et là je me suis pas fait toucher rien. Et au bout d'un moment le walker en fait il va commencer à fumer. Donc je sais pas si c'est... Par rapport à l'utilisation ou alors au temps. Y'a pas. Y'a pas. Ah. Là j'avoue m'être fait toucher. Bah de rien tout or. A plus tard. Merci d'être passé. Et voilà. Comme je l'ai dit. Je crois que le truc. On peut l'activer. On peut faire un... Une sorte de bonus. On utilise l'énergie cubaine pour faire venir le soutien tactique. Soutien tactique. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais testé. Et accélérer l'exclamation. Ah ah. Ah ah. C'est pas bon. Ils arrivent de tous les côtés en même temps. Mais bon. Cinq secondes ça va. Je sais pas si on va perdre le walker je crois. Ou pas. Et on a gagné. Donc toute l'énergie qu'on a accumulée en bas à droite. On est allé jusqu'à A. On peut aller jusqu'à S. Donc ça c'est accumulé. C'est pour nous. C'est cadeau. C'est gagné. Et après on a des récompenses. On a des bois boîtes. C'est censé être blindé. Et au moins un acier développé. Fabriqué en Orgard Milter Institute. Et ouais. Les walkers c'est pas du walker gear de MGS5. C'est du walker gear de... Fait en Chine. Et là on a un récapitulatif des objets qu'on récupère, qu'on gagne. Des boîtes. Donc voilà. Il y a énormément de ressources. Cuir, céramique, plomb, pétrole. Il y a tout et n'importe quoi. Et comme je disais on a le classement courant, peu courant, rare. Violet et Or. Je crois que dans la bêta ça n'existe pas. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais eu. Même en ayant un rang S. J'ai jamais eu ça. Donc on verra ça pour le jeu quand il sortira. 6370 points. C'est pas mal. Et là on a un bonus par rapport à notre classement. Et voilà. Donc on a cette map en facile et en normal. Et après on a une autre map en normal. Et c'est tout. C'est ça c'est le problème. C'est que la bêta il n'y a pas grand chose en fait. Il y a peu de choses. Il y a très peu de choses. Après on peut... Tiens j'ai deux masses. On peut utiliser l'arc. Ah oui par contre il me faut l'écart quoi. Flèche lourde. On va mettre flèche lourde. Et flèche de feu. Par contre je sais pas comment on... Comment on change de flèche. Ah peut-être que je les ai pas dans l'inventaire. J'ai jamais vraiment utilisé le... L'arc donc j'en sais vraiment rien. Ah oui on peut convertir les matériaux aussi. Donc le chiffon on peut le transformer en... Enfin non le coton on peut le transformer en chiffon. Les vis en métal. Le napalm en pétrole. Ou c'est l'inverse. Non c'est... Non c'est ça. Napalm en pétrole. C'est bien. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais voilà le problème c'est qu'il y a pas... Il y a que ça quoi. Il y a que ces modes survie. Aussi on peut renforcer nos armes. On peut les faire monter de niveau. Ah j'avais oublié. C'est plutôt cool. Moi par exemple ma lance elle est niveau 5. Pour l'instant 5 c'est le maximum dans la bêta. Après je pense que ce sera beaucoup plus. Dans le jeu actuel. On va monter l'arc. Ça augmente la durabilité et l'attaque à chaque fois. Donc ça c'est plutôt cool. Et aussi nos... Comme il y a de la durabilité évidemment. Nos armes peuvent se briser au bout d'un moment. Etc. Donc on les répare. Voilà. Évidemment. Alors flèche normale. J'ai des lourdes. Ah voilà. C'est comme ça qu'on change de... Il faut maintenir le... La croix directionnelle en fait vers le haut. Pour pouvoir choisir les arbres. Et après on peut choisir les différentes lèvres. Donc normal, lourde. Donc normal c'est ça. Ah il change le carquois et tout. Ça c'est cool ça. Ça c'est des détails que moi je kiffe. Moi c'est le genre de détails que je kiffe. Ok. Voilà. On va tester. On va tester. Mais le problème c'est que ça... Ça utilise en fait le... L'emplacement de la lance quoi. Et ça, ça fait chier. Mais d'une force. Parce que là on a la hanche et le dos. Le dos, il y a la lance. Il y a les grosses armes en fait. La lance, la masse. Donc ça c'est les armes lourdes. On peut voir un peu les mouvements avec ça. C'est peut-être un peu trop lent. Ça rappelle un peu Monster Hunter dans un sens. Parce qu'avec les armes un peu démesurées je trouve. Je trouve que ça rappelle un peu ça. Ah oui, il faut refaire des défenses et tout ça. Puis après on va enchaîner sur une nouvelle... Sur une nouvelle map. Ce jeu je trouve moins intéressant que ma dernière conversation. Ouh là là ! Bullships, quelle méchanceté envers Metal Gear Survive. Quelle méchanceté. Je peux pas faire des mitrailleuses lourdes, merde. Merde, merde, merde. Je peux faire un mirador métallique. Je peux construire tout simplement un mirador en fait. En plein milieu de la map. Comme ça pour m'amuser. C'est plutôt drôle. Je peux faire des zappas, cocktails grenades. J'ai pas d'aluminium donc je peux pas... Je peux faire des mines tiens. Ça fait penser à Seven Day to Die. Dans l'univers de Metal Gear. Je suis assez d'accord. Et les sprays c'est pour se soigner. Après on va voir si on peut trouver des gens pour faire de la coop. Donc là c'est la base détruite. Et après on a la mine désertée. Et la mine désertée, ouais. Non c'est bon. On va faire la mine désertée. Par contre c'est pas... C'est pas sûr que j'y arrive celle-là. En tout cas seul c'est quand même... C'est quand même chaud d'être partout à la fois quoi. Surtout quand on est limité en ressources. Donc on va voir. On va voir comment ça se passe. Et après on ira rejoindre. Bon le problème c'est que si j'ai pas des gens que j'invite moi. Genre de ma liste d'amis je trouve personne quoi. Enfin je mets du... Je mets 20 minutes genre pour trouver un groupe entier. C'est un peu chiant. Ah oui là il y a beaucoup de choses. Ça rappelle Metal Gear Solid 5. Parce que farmer des ressources c'est pas nouveau. Par contre... Oh merde je suis à 100%. Donc je suis trop gros. Je suis trop lourd en fait. Et ça ça risque d'être un gros problème si je me fais voir. C'est les détonateurs qui ont beaucoup d'objets sur eux. Parce qu'en fait ils ont une poche à l'arrière avec plein d'objets. Et on a notre mission. Une raye de sac de sable. On va aller poser tout notre bordel. Parce qu'on est à 128%. C'est un peu la merde. Si vous voyez pas les ennemis. On peut voir avec le cercle qu'il y a quelqu'un là-bas. Je sais pas où exactement. Mais dans les environs. Donc faut faire gaffe à ça. Waouh la vache. Y'en a beaucoup. Par contre j'ai pas d'arme de mêlée. Je viens de m'en apercevoir en fait. Putain. Ça c'est peut-être pas quelque chose de bon. Ah oui. Et quand on tue avec des flèches. Oh la vache. Y'en a partout. Quand on tue avec des flèches. On peut récupérer les flèches sur les canavres. Ça c'est plutôt cool. Aim assist. De la version console. J'adore. Je kiffe. Allez on l'active une fois pour... Ah mission tiens. Deux minutes ça va. C'est pas loin. Piège à pétrole. Voilà. Une caisse de munitions. Ça c'est cool. Ça nous remet des munitions un peu de tout en fait. 5,56. Flash normal. Du 45 et du 12. C'est cool. Putain ça tue pas en un coup. Même en chargeant complètement quoi. Ça c'est la merde. Je crois que... Je vais pas y arriver avec l'arc. Je vais pas du tout y arriver. En tout cas ils vont venir de là. On va utiliser les flèches lourdes. Un truc que j'ai remarqué aussi. Si on met les défenses dans le périmètre du cercle. Quand la vague va être finie. En fait l'explosion va détruire les défenses. Donc... Donc c'est mieux de les mettre à l'extérieur. À l'extérieur du... Du cercle. Bonne nuit Orient. Merci d'être venu. Ah là c'est mieux là. Elle est où ma flèche ? Ah merde. Lève-toi. 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 Oh la vache. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Bonne nuit Mouleschips. Bonne nuit Mouleschips. Sans arme de mêlée c'est un peu la merde franchement. Bonne nuit Mouleschips. Achecule... C'est-à-dire à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada. Lève-toi. ... Oh la vache Là c'est la catastrophe Oh putain Et aussi quand on a les vagues qui arrivent On a des fois des missions Mais trop tard Donc on a aussi des petites quêtes en fait En rajout Qu'on peut faire pour récupérer des objets Récupérer des ressources Wow Ok d'accord Les flèches de feu sont cool Les flèches de feu sont pas mal cool Elles font une putain de zone Ah tiens j'ai Je me suis fait Je suis blessé je crois Ouais Donc on peut traiter Donc là il me faut du cataplasme Et j'en ai pas Donc c'est la merde Je peux rien faire J'ai une hémorragie en fait Donc je crois qu'on peut attendre qu'elle passe Je crois qu'elle passe avec le temps Mais ça me réduit en fait La vie et l'endurance maximum je crois Ouais elle réduit avec le temps Donc faut simplement attendre Parce que j'ai pas les J'ai pas les outils adéquats Je pense pas qu'on va réussir la deuxième vague Parce qu'en plus j'ai même pas la lance J'ai rien Moi je suis dans un sens Mon perso il est spécialisé lance Donc bah du coup Je peux pas faire grand chose quoi Sans la lance Attaque auto Ouh c'est une bleue Que j'ai fait Je viens juste de réaliser J'ai fait une bleue en fait Ok donc ça c'est automatique Ça c'est cool On va placer quelques pièges On va placer quelques pièges Est-ce que je peux monter Est-ce que je peux monter Est-ce que je peux monter Je crois que c'est l'heure Je crois que c'est l'heure D'utiliser les tourelles Je crois que c'est l'heure c'est bien C'est la merde Oh la vache On peut balancer ça aussi Ça les attire normalement C'est parti C'est parti Lui il peut défoncer Les barricades En un coup Ah les trackers Très très agile C'est parti Boum C'est la merde C'est la merde j'osais C'est la merde polo Et ouais Bon ça sert plus ou moins Rien de De continuer Mais on gagne des ressources De toute façon à la fin Donc c'est pas pour rien C'est ça qui est bien C'est ça qui est bien Il m'a vu aussi Et merde Je vous y remène toi Ciao Ah on peut Ah ils sont pas super malins Quand même Salut Amalia On a du walker On a du walker Ou pas Par la porte Evidemment Même avec deux walkers Ça va pas passer Mais bon On peut toujours s'amuser On va récupérer le deuxième Juste au cas où On a plein d'objets aussi À récupérer ici Bah Ça sert à rien C'est une perte de temps On se casse Après j'ai vu des gens Qui faisaient des techniques De merde Genre la première vague Ils faisaient Tout des barricades Tout autour Mais ça sert strictement A rien Mais c'est marrant Allez on y va Voilà C'est bien Il va me détruire Le walker Putain de merde Ouais Bien joué Bien joué Ah là c'est mort Ah là c'est mort Yeah défaite J'ai vu des gars Posés Dès la première vague Des tourelles Mais plus rien Pour la troisième Ouais Il y en a qui Il y en a qui ont pas Un peu Qui ont pas vraiment Le concept Du tower defense Oh des boîtes Yeah On a fait de la merde Ben voilà 7500 c'est quand même pas mal De l'explosive De l'azote liquide On a que du bleu C'est pas mal Enfin que Presque Que du bleu C'est sympathique Sympathique Hop là Je pense qu'on va aller refaire un perso Comme ça on débloquera des Ouh du violet Comme ça on débloquera les habilités Ouais Parfait Comme ça on débloquera des